Les 3 secrets pour avoir une belle peau noire ou métissée Bien trop souvent malheureusement la femme noire veut ressembler à la femme dite caucasienne et utilise des crèmes éclaircissantes qui font de véritables ravages souvent irréversibles. Dites adieu à ces crèmes miracle destructrices et puisque la tendance actuelle est le retour au naturel, profitons de ce que Dame Nature nous offre avec des ingrédients naturels tels que par exemple le citron, il suffit de mettre le jus de citron sur un coton et l'appliquer le soir pendant toute la nuit. Bien rincer le lendemain. Répétez pendant plusieurs jours pour voir les bienfaits et utilise des crèmes éclaircissantes qui font de véritables ravages souvent irréversibles. Troubles psychiatriques, ulcères, irritations, taches blanches. Le citron, avec sa haute teneur en vitamine C, favorise non seulement l'éclaircissement mais aussi fait disparaître les taches brunes. Mais comme je le dis souvent, il faut être persévérant et appliquer ce jus de citron pendant au moins un mois. Quel que soit le type de peau de la femme noire, même si celle-ci a tendance à avoir la peau grasse, il faut bien connaître son type de peau pour pouvoir adapter les produits mais aussi respecter les trois règles pour avoir une belle peau lumineuse et éclatante. Voyons maintenant quels sont les trois secrets pour avoir et garder une belle peau noire ou métissée. 1. Nettoyer la peau Pour avoir une peau nette et éclatante, il faut d'abord nettoyer sa peau en douceur pour enlever les impuretés, les résidus gras, le maquillage. Il n'est pas nécessaire de nettoyer sa peau plus d'une fois par jour sauf si la peau est très grasse. Nettoyer la peau surtout le soir pour enlever les saletés qui se sont accumulées. Ainsi si vous avez bien nettoyé votre peau le soir, le matin un simple rinçage suffira. Un démaquillant naturel, l'huile d'olive est très puissante pour nettoyer et enlever le maquillage, même le waterproof n'y résiste pas. L'huile de coco est aussi très bien adaptée pour nettoyer en douceur le visage. Vous pouvez terminer le nettoyage en appliquant un hydrolat comme l'eau de rose pour rétablir le pH de la peau. Ce savon africain est aussi très prisé par les femmes de couleur concernant le nettoyage pour toutes les imperfections. Je ne l'ai pas encore testé mais ça ne serait tardé. De hydrater la peau Même si les peaux foncées sont peu concernées par le vieillissement de la peau, elles ont besoin d'être hydratées quel que soit le type de peau et surtout en hiver. Car la peau foncée habituée au climat tropical se déshydrate très rapidement avec le froid. Une bonne hydratation est donc nécessaire sinon la peau devient terne et sèche. C'est une barrière protectrice contre les agressions extérieures et évite l'évaporation de l'eau. Pensez à appliquer une crème de jour adaptée, moi j'ai opté pour une crème de jour faite maison uniquement avec des produits naturels. Vous pouvez la réaliser facilement avec seulement 3 ingrédients. Préférez des produits constitués essentiellement d'actifs naturels comme l'aloe vera, le beurre de karité, les huiles végétales comme l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de jojoba, l'huile de macadamia. Attention de bien veiller à prendre des huiles vierges ou bio de première pression à froid. Huile de coco Si vous avez un doute sur la spécificité dans votre peau, optez pour l'huile de jojoba qui hydrate et apaise parfaitement les peaux les plus sensibles. 3. Protéger la peau Même si les peaux foncées ont un sacré avantage sur les peaux claires quant au vieillissement cutané de la peau, la grande production de mélanine nous protège en effet du soleil, il faut néanmoins les protéger des agressions climatiques telles que le froid, le vent virgule point 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 et du soleil car les peaux noires vieillissent aussi même si c'est plus tardivement j'ai. Pour lutter contre l'apparition de nouvelles rides, il faut Appliquer des produits riches en antioxydants, vitamines E, huiles essentielles, huiles végétales, et qui contiennent des filtres anti-UV naturels comme l'huile de macadamia, de jojoba ou de karité. Protéger sa peau lorsqu'on s'expose au soleil Vous avez maintenant tous les ingrédients pour avoir une belle peau noire et la conserver alors prenez soin de vous. Et vous que faites-vous pour entretenir votre belle peau noire ou métissée ? Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous venisse prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501